Mon ex-mignore, comment faire pour récupérer cette personne ? C'est un sujet qui me tient à cœur parce qu'on a tous connu ça à un moment donné dans la reconquête amoureuse et j'aimerais vous donner aujourd'hui la stratégie la plus efficace pour s'en sortir, faire que notre ex s'intéresse à nous à nouveau, faire qu'on puisse retrouver une complicité et qu'on puisse à nouveau avancer ensemble. Je sais que ça fait de la peine, je sais que c'est dur, je sais aussi qu'il existe plusieurs raisons qu'on va détailler aujourd'hui, on a trois pour être précis et vous allez voir que parfois, c'est bon signe. Ce n'est pas forcément quelque chose de catastrophique, ça peut être extrêmement bon signe. On va voir ça ensemble aujourd'hui, juste après l'autre ligne. Le grand amour ne devrait jamais s'arrêter, je récupère mon ex.com. Avant de démarrer, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner si vous le souhaitez, cliquez sur je m'abonne, puis sur la cloche qui est juste à côté pour recevoir une notification à chaque fois que une vidéo est postée. Peut-être que vous avez un cas qui est très spécifique et qui sera traité dans les jours à venir. Rappelez-vous aussi qu'il y a un quiz juste en dessous qui s'appelle « Quelles sont les chances de récupérer mon ex ? ». C'est gratuit, c'est fait en 20-25 secondes, il y a un bilan, un résultat qui est complet qui vous dit quoi faire, quoi ne pas faire. Vous pouvez aussi télécharger l'application « Je récupère mon ex » et vous pouvez appeler du lundi au vendredi mon équipe de 9h à 18h. Généralement, il y a un jour ou deux de délai, il y a beaucoup de demandes et parfois, le conseil d'une personne extérieure peut changer beaucoup de choses à votre conquête amoureuse. La toute première chose à laquelle on pense quand on parle de se faire ignorer d'une personne qui ne nous parle pas, que ce soit en amitié, en amour, dans le travail, c'est généralement quand on a fait une grosse erreur. L'autre pensait nous connaître, l'autre pensait savoir à peu près qui on était, comment on se comportait et un jour, malheureusement, parce que ça arrive, on fait une grosse erreur, ça peut arriver. Ça peut être par exemple une trahison, on a été parler à la pire personne que notre ex aurait voulu. Ça peut être de la violence psychologique ou physique, ça peut être un mensonge, soit un mensonge direct, soit par omission. On n'a pas osé dire quelque chose, qu'on a emprunté de l'argent sur le compte joint pour faire quelque chose, on n'a pas osé dire qu'on avait passé tel soir avec telle personne. Ça peut être aussi une tromperie, vous savez, bah oui, parfois dans un couple qui dure des années, des années, parfois il y a des écarts, ça arrive, sauf que l'ex n'a pas vu exactement de ce bon oeil avec autant de bienveillance que je vous en parle aujourd'hui. Il y a aussi parfois des sujets que j'appelle essentiels, c'est-à-dire que pour vous, ce n'est pas un sujet qui est grave, pour plein d'humains sur terre, ce ne ne serait pas très grave, mais pour votre ex, c'est un sujet qui est primordial. Ça peut être un manque de respect, ça peut être une phrase utilisée, ça peut être une chose que vous avez faite qui vous paraît banale, mais pour votre ex, c'est extrêmement important. Ça arrive, c'est comme ça, on n'a pas tous la même sensibilité. Si jamais vous avez fait ce genre de choses, une grosse erreur, dites-moi déjà en commentaire si c'est votre cas ou pas. Et si ce n'est pas encore fait, vous devez vous excuser une fois. On a tendance, quand on a mauvaise conscience, à s'excuser une fois, deux fois, trois fois, mille fois. Je suis désolé, je suis vraiment désolé, pardonne-moi s'il te plaît, pardonne-moi, non. On fait une excuse une fois, c'est tout, sans en faire trop, sans se flageller et dites-vous bien que c'est le dernier contact avant le silence radio qui va durer à priori de quelques semaines à quelques mois. Donc, pour arriver dans ce qu'on pourrait appeler un état émotionnel stable, pour arriver dans un silence radio qui est sain, avec du pardon, de la bienveillance, faites votre méa culpa, vous vous êtes mal compris, vous vous excusez et surtout, vous n'insistez pas, vous laissez à votre ex le temps de digérer ça. Parfois, c'est compliqué pour quelqu'un de digérer quelque chose de dur. Si je prends ça dans un autre domaine amical, peut-être qu'un jour, un de vos amis vous a trahi et a fait quelque chose de mal et peut-être qu'il vous a fallu du temps pour digérer ça, pour l'accepter, pour le comprendre, aussi pour faire la part des choses entre ce que l'autre a fait et ce que nous, on a fait. On pense souvent que l'autre est totalement responsable, mais en réalité, il y a souvent un peu des deux. Peut-être que votre ex vous a intérêt de faire quelque chose à tort et que vous avez mal réagi. Donc, on est souvent responsable à 50-50. Deuxième possibilité qui arrive très souvent aussi, c'est que vous avez trop insisté. Par exemple, vous avez trop envoyé des SMS, vous avez trop fait d'appels, vous avez dit des phrases comme on se remet ensemble une fois, deux fois, dix fois, vingt fois. Est-ce que tu as changé d'avis ? Est-ce que tu m'aimes toujours ? Vous vous êtes montré midi, vous vous êtes montré dans le besoin, vous avez montré votre insécurité à travers tous ces SMS. Tu deviens quoi ? Ça va ? Est-ce que tu m'en veux toujours ? Et si on jouait ce week-end ? Vous avez trop, trop, trop envoyé. Et votre ex sait à un moment donné que si jamais il vous montre un signal, si jamais il vous répond à un seul message, il sait que vous allez sauter dessus de manière beaucoup trop flagrante, beaucoup trop grosse. Il n'a pas envie de ça. Une relation équilibrée, c'est une relation où chacun met le même nombre d'efforts pour parler, pour communiquer. Si vous envoyez 100 SMS quand lui en envoie un, il y a quelque chose qui est déséquilibré. Donc, repensez à votre communication avec votre ex. Est-ce que c'est vous qui êtes toujours l'instigateur des SMS ? Est-ce que vous avez trop envoyé des SMS ? Est-ce que s'il en envoie un, vous répondez par dix SMS derrière et arrangez-vous pour rééquilibrer la chose ? Souvent, on garde le contact avec son ex de peur de le perdre. Et du coup, on insiste tellement, notre ex souvent est gentil, ne veut pas qu'on ait de la peine. Même quand on s'est quitté, on a toujours la bienveillance vis-à-vis de l'autre. Et du coup, notre ex répond parfois gentiment et dès qu'on devient trop insistant, il bloque. Du coup, on a un ex qui est froid un jour, chaud l'autre jour, tiède au milieu, des fois plus de réponses, des fois elle revient. La situation n'avance pas, ça vous énerve et en fait, votre ex a juste besoin de distance. Chaque SMS que vous envoyez va diminuer un peu l'attirance et la séduction. On a dit dans une autre vidéo que la séduction et le mystère était deux faces d'une même pièce de monnaie. Donc, gardez-vous ça en tête, c'est que plus vous contactez votre ex par SMS, moins vous faites de mystère parce que votre ex connaît votre vie à 100% et du coup, moins il y a de séduction. Et en plus, ça va l'entraîner à vous repousser. Au début, c'est difficile de repousser un ex. Au début, on parle ensemble, on argumente, mais quand on voit que l'autre ne comprend pas, on le repousse une fois, puis deux fois, puis dix fois. Et au bout de 100 fois, ça devient quasiment naturel. C'est même plus simple de vous repousser que de venir vers vous. La rupture, et ça c'est très important, la rupture vient souvent d'un désaccord et du fait qu'on ne se comprenne pas. Si votre ex met de la distance aujourd'hui, il ne faut pas être dans le déni de ça. Ça veut dire que votre ex a réellement besoin de temps, de distance, d'espace, d'être seul pour réfléchir. Et ça, il faut le comprendre, c'est important. Si déjà, vous ne compreniez pas dans le couple vers la fin qu'aujourd'hui, vous ne comprenez pas son besoin de distance, c'est que vous ne faites pas d'efforts pour comprendre la personne que vous aimez. Si vous aimez cette personne-là, laissez-lui de l'espace, laissez-lui du temps, laissez-la respirer. Elle doit faire son propre chemin dans sa tête avec l'aide de personnes d'autres qu'elle-même. Elle doit y réfléchir, y méditer chaque jour pour avancer, pour progresser. Donc, encore une fois, silence radio. Troisième possibilité, votre ex voit quelqu'un d'autre. Il y a quelque chose de bizarre par rapport à ça, c'est qu'une majorité de clients me disent « Antoine, je sais, je suis presque sur 99,9% que mon ex m'a quitté pour quelqu'un d'autre ». En réalité, ça représente moins de 10% des situations. Encore, on doit être à quelque chose entre 5 et 7% des cas. Donc, souvent, on est dans le déni, on a du mal à penser que notre ex est parti parce qu'on a fait nous-mêmes quelque chose de mal ou parce que simplement, on était toxique. À un moment donné, on s'est mal compris et c'est toujours plus simple de se dire « Mon ex est parti avec quelqu'un d'autre ». Du coup, on va sur Instagram, sur Facebook, sur les réseaux sociaux, on interprète, on surinterprète, on se dit « Mon ex m'a dit ça avant-hier, mon ex a posté telle photo ». Donc, forcément, mon ex s'est mis avec quelqu'un d'autre. Du coup, on y pense souvent et on se dit « Je vais garder le contact pour occuper mon ex et pour ne pas sortir de son esprit », ce qui est totalement faux. C'est même en fait pile l'inverse. Vous essayez de lui simplifier son retour en envoyant plein de messages, en montrant que ça va bien. Aujourd'hui, vous avez besoin de créer du mystère, de la distance. Si jamais votre ex est dans une relation qui s'appelle « rebond », ça s'appelle « rebond » parce que ça porte bien son nom, parce qu'on rebondit de ça vers autre chose et vous voulez être la prochaine étape vers quoi ça va rebondir. Mais, laissez faire, si jamais vous êtes dans les 10% de cas où il y a vraiment quelqu'un d'autre, laissez faire. Laissez votre ex prendre conscience que oui, peut-être que votre ex a fantasmé sur cette personne, dans la réalité, c'est beaucoup moins rose que ce que votre ex pensait. Il y a des choses que votre ex pensait acquises ou pensait normales alors qu'en fait, c'était vos qualités. Je vous explique. Souvent, quand on est avec quelqu'un, on s'habitue très vite à ses qualités. On en vient à penser que c'est normal. On est avec une personne qui est douce, gentille, compréhensive, on se dit « Oui, c'est normal, tout le monde est comme ça ». Sauf qu'en fait, votre ex va passer en relation rebond et découvrir que non, ce qui lui paraissait normal chez vous était quelque chose d'exceptionnel et va découvrir aussi que vous aviez certes des défauts, mais la nouvelle personne en a encore plus à côté. Et donc, en laissant votre ex s'amuser, prendre du temps, on va s'assurer que notre ex reviendra juste après cette relation rebond, ne serait-ce que pour faire le point. Avant de parler des étapes d'une reconquête qui est saine, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner si vous le souhaitez, faire le quiz qui s'appelle « Quelles sont mes chances de récupérer mon ex ? » et me laisser un commentaire si vous souhaitez en racontant votre histoire. Une reconquête qui est saine a les étapes suivantes. On démarre par la rupture amoureuse, on arrive sur les interdits après. Les interdits, c'est trop de cadeaux, trop d'SMS, trop de supplications, trop de chantage, trop de menaces, être trop présent globalement sur son ex. Après ça arrive l'étape des excuses. Donc, on fait une excuse comme on l'a vu aujourd'hui ou la lettre magique ou le SMS magique dont j'ai déjà parlé sur cette chaîne YouTube. Après ça, on va faire un silence radio juste après ça, qui va durer de quelques semaines à quelques mois. Après ça, on va laisser notre ex revenir vers nous. C'est lui qui est parti, c'est lui qui fera le pas de revenir vers nous. Après ça, on va retrouver notre complicité ensemble, retrouver les bons moments comme si on se rencontrait quasiment pour la première fois. Après, on va se revoir puis se remettre ensemble. Plus votre silence radio sera long, plus vous serez sûr de vous, plus vous ferez des choses qui seront saines pour vous, pour votre couple, pour progresser, pour vous développer. Plus vous montrerez à votre ex que on peut peut-être se remettre ensemble, mais vous devez d'abord y réfléchir pour savoir si c'est la bonne chose ou pas. Et plus vous vous assurez que cette reconquête sera forte et que votre couple sera solide par la suite. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouve demain. Salut à tous, bye !